Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17 les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine, semaine du 12 au 16 août 2024, guidance à deux choix, alors j'ai des bracelets aujourd'hui, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien les amis, merci de m'accueillir chez vous, choix numéro 1, le bracelet d'améthyste, ces jolies pierres d'améthyste, parsemés des petites pierres en bois, et vous avez bien entendu le bracelet d'améthyste purement, sans bracelet, là moi j'ai choisi celui-ci, avec ces petites perles de bois au milieu, le bracelet œil de tigre, pour notre choix numéro 2, alors vous l'avez compris, vous avez l'habitude maintenant, choix numéro 1, choix numéro 2, vous prenez ce qu'il vous parle, ce qui vous attire, vous pouvez prendre bien sûr les deux choix, pour une situation ou quelqu'un, sans aucun problème, nous allons commencer, les amis, si vous le voulez bien, par le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le bracelet d'améthyste, notre améthyste, même notre améthyste, elle apaise les angoisses et les colères, elle dissipe tout ce qui est peur et anxiété, en fait, elle allège aussi la tristesse, le chagrin, c'est une pierre de sagesse, en fait, de sagesse, d'humilité, l'améthyste, elle amplifie aussi l'énergie des autres cristaux, vous savez, si vous avez par exemple une géote d'améthyste, on pose ces cristaux dessus, ça va les recharger, l'améthyste est une pierre apaisante, en fait, vous l'avez compris, qui stimule les énergies, en fait, positives, porter une améthyste peut calmer aussi tout ce qui est le mental, alors, par exemple, son bracelet, on le nettoie à la sauge ou au palo santos, pour le nettoyer, bien sûr, on le passe dedans, on a fumé, et on le recharge sur une fleur de vie, vous vous imprimez, il y en a sur internet, vous imprimez votre fleur de vie, pas besoin d'aller mettre des milliers de descents, c'est pas la peine, on imprime sa fleur de vie, on peut mettre aussi, bien sûr, si on a un amas de quartz, bien sûr, on peut la poser dessus également, pour la recharger, voilà, pour notre bracelet améthyste, les amis, et bien, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de ces messages pour ce choix numéro 1, allez, on va prendre, pour chaque jour de la semaine, l'oracle du muséum, pour la semaine du 12 au 16 août 2024, 24, les amis, et c'est parti, alors, pour notre lundi, lundi, nous avons l'élégante dame, bien entendu, ça peut être vous, ma consultante, ou ça peut être la femme la plus proche de vous, mon consultant, si tel est le cas, ça peut vous représenter, bien entendu, mais au cours de votre balade, aujourd'hui, votre regard, votre regard, pardon, va peut-être être attiré par une femme, fort belle, quelqu'un dont la toilette va resplendir, vous allez vous dire, ouah, il émane de cette personne, une assurance, une belle prestance, en fait, cette carte aussi, elle est pour vous, ma consultante, elle vous invite à prendre plus d'assurance à vous, et surtout à vous faire confiance, à développer un peu votre charisme, et puis n'est-il pas temps aussi de penser à vous, les amis ? Mardi, nous avons le quartz fumé, le quartz fumé, cette pierre qui est également très très belle, assez magique, elle est sur la protection, le quartz fumé, il symbolise également ce qui peut être caché, c'est la pierre mystique en fait par excellence, mais elle nous entoure de protection, et de sagesse pour mieux vous équilibrer, donc ce quartz fumé, il vous invite à avoir confiance en vos intuitions, je pense que vous êtes mis en avant, ma consultante, c'est pour la femme la plus proche de vous, pour cette semaine, vous êtes mis en avant, développez votre charme, votre charisme, ayez confiance en vous, ces informations qui, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, et comment vous agiriez d'instinct, vous voyez, et bien la réponse à cette question, ou ce problématique, il ne se trouve pas forcément dans le monde concret, mais dans le monde spirituel donc, on se ferme les yeux, on médite quelques instants, et on tente un peu de trouver comment la vie, et ce mystère, pourrait vous aider, voyez, c'est vraiment la pierre par excellence, de ce qui est caché, l'élévation de l'âme en fait, quand on le dit que c'est une pierre mystique, c'est tout à fait vrai, mercredi, le vendeur, ce n'est pas une carte, qu'on a l'habitude de sortir ça, le vendeur, je vais regarder un petit peu, alors, le vendeur, bien sûr, vous l'avez compris, ça peut être quelqu'un, qui fait du porte-à-porte, et qui propose toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses, mais cette carte, elle annonce des échanges, les amis, qui sont liés certainement, donc à une vente ou un achat, peut-être même un côté financier, mais plus peut-être que de l'argent, il va être question d'une transaction aujourd'hui, ça peut être donc, comme on vient de le dire, un achat, une vente, mais ça peut être un échange également, un objet, un service qui passe de main en main, vous voyez, on a un cycle qui arrive là, vous allez négocier, peut-être, on vous dit, vous voyez juste et précis dans votre négociation, qui va arriver, mais peut-être question d'un don également, que vous pourriez faire, ou que, donc vous, vous pourriez être le bénéficiaire, vous voyez, on échange des fois, on s'échange un service contre un autre service, on s'échange un objet contre un autre objet, jeudi, jeudi, nous avons la rose ancienne, la rose ancienne, c'est l'épanouissement qui est là, on va se sentir bien en fait, on va se sentir, j'ai envie de dire, presque mature, sans jugement d'aucun, bien sûr, mais ça veut dire, vous savez, on se sent apaisé, cette carte, elle parle de vous en fait, elle vous invite aussi, du coup, à mettre en lumière votre beauté, deux fois, ma consultante, cette semaine, c'est de vous dont il est question là, il faut vous épanouir, vous mettre en lumière, on met en lumière sa beauté, sa bonté, on se déploie, on s'épanouit, et à partir de là, bien des soucis vont être réglés, cette rose, c'est ce qu'elle vous dit en fait, cette rose, elle est associée à la perfection en fait, tout simplement, vous voyez, cette rose va vous porter dans la direction, que vous avez décidé de prendre, elle va vous régénérer en fait, c'est un peu comme une pluie de pétales, qui va être déversée sur vous, en harmonie, c'est un joli parcours, pour ceux qui ont choisi, le choix numéro 1, nous avons pour vendredi, l'étranger, quelqu'un qui est dans le temps, il est vrai qu'une personne étrangère, ça suscitait toujours toutes sortes de réactions, je vous parle de ça il y a des années, étonnement, curiosité, crainte, mais surtout ça incarnait l'ailleurs en fait, l'inconnu, bon heureusement tout ceci est bien fini, mais cette carte elle vous questionne quand même, sur votre rapport à l'inconnu et à l'inattendu, peut-être que pour certains ça va être agréable, malsain pour d'autres, ça va en tout cas avoir le mérite de vous faire réfléchir les amis, il peut y avoir un événement extérieur qui va arriver là, alors bien sûr il peut arriver hors de votre cercle habituel, on ne sait s'il est favorable ou non, mais en tout cas il sera inédit, et il va vous obliger à réfléchir, voilà les amis, dites-moi ce sont des messages assez forts pour votre semaine, choix numéro 1, très intéressant, et bien on va regarder avec le poétique le normand, pour, alors, professionnel, finance, sentimentale, imprévue, inattendue, pour la semaine du 12 au 16 août, semaine du 12 au 16 août, à la coupe, nous avons le soleil, la mise en lumière, oh, des nouvelles qui vont arriver, qui vont être éclatantes les amis, qui vont être mises en lumière là, c'est, waouh, le soleil il nous montre que ça va être éclairé, on a quelque chose de très lumineux qui arrive, des nouvelles, un écrit, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas il y a quelque chose qui va être validé avec certitude, et qui va apporter de la chaleur à votre semaine, allez, deux professionnels, deux finances, deux sentimentales, deux inattendus, imprévus, au dos, on a ce soleil, les amis, pourquoi il arrive ce soleil, on a peut-être eu l'impression d'être empêché d'avancer, d'être bloqué, des blocages sont derrière, car des solutions sont arrivées, la clé, on vous a amené aussi peut-être des solutions, on vous a amené la façon de faire, on vous a peut-être aiguillé, pour trouver la sortie de quelle que soit comme situation, en tout cas on voit que c'est lumineux, et cette clé, elle ouvre bien des portes, façon de parler, bien entendu, alors, professionnellement, il est question peut-être d'échange par internet, avec une personne qui peut représenter bien sûr le patron, l'employeur, je parle bien entendu aux personnes qui ne sont pas en vacances, et qui ont une activité professionnelle, ou peut-être même que vous ayez fait une démarche d'ailleurs, dans ce sens, on voit que le patron, il va reconnaître votre tenacité, il est là, il se rend compte aussi quand même de votre travail, il est question effectivement d'utiliser vos talents doublement, ils vont être reconnus, on voit aussi qu'il peut y avoir des échanges, des échanges par internet, ou plusieurs échanges en tout cas, qui vont se faire avec une personne qui est un peu, on va dire, d'autorité, vous voyez, je ne vais pas dire, c'est quelqu'un qui peut être célèbre en fait, tout simplement, voilà, je vais vous dire, on n'est pas dans le showmix là, quoique, mais peut-être question d'avoir des nouvelles, beaucoup de nouvelles de quelqu'un qui est célèbre, alors c'est peut-être autour de vous, c'est pour vous, je vous le souhaite, si vous avez une certaine célébrité, pourquoi pas, une reconnaissance en tout cas dans votre travail, il y a quelque chose qui en fait va briller, qui va ressortir de tout ça, très positif, c'est peut-être en lien d'ailleurs avec une nouvelle situation, on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de légèreté, qui vont être amenées à cette situation, on voit quelque chose qui devient, qui était petit, qui va devenir grand, vous voyez, qu'on voit avec ces étoiles, qui vont être éclairées, illuminées, comme si quelque chose à la base démarre petit, et d'un seul coup, il y a comme un succès qui vous arrive, vous voyez, les finances, un message, les amis, doublement des messages, qui arrivent concernant les finances, on est sur, nos finances, c'est comme si vous voulez, il y a question d'argent, d'avoir des nouvelles d'argent qui est caché, caché, je m'explique, un compte en banque, peut-être, il sera livré ou autre, bien entendu, comme s'il allait faire des petits, vous voyez ce que je veux dire, je vous les souhaite, bien entendu, comme si en fait, il est question de votre compte en banque, d'un compte en banque en tout cas, et des nouvelles qui vont arriver sur ce compte, concernant ce compte en tout cas, ça peut toucher le foyer, la maison, donc c'est peut-être de l'argent, en lien avec la famille, un héritage, on voit qu'il va être question de toute façon, de mouvements d'argent familial, une acquisition, peut-être une vente, un achat, en tout cas, il y a quelque chose autour de la famille, de la maison, du patrimoine, au niveau argent, pour cette semaine, vous concernant. Sentimental, nous avons un homme qui va faire la fête là, nous avons peut-être aussi que vous allez faire la fête avec un homme d'ailleurs, en tout cas, il est question d'invitation les amis là, alors bien sûr, j'ai envie de vous dire, monsieur, il faut sortir pour faire la fête, si vous souhaitez rencontrer, je parle de célibataire, c'est le moment de sortir si on veut rencontrer quelqu'un, mais on voit que pour les couples, il est question peut-être aussi de son conjoint, d'aller un petit peu faire la fête, un regroupement, vous faites quelque chose, j'ai l'impression, on voit que votre relation, elle est à un stade déterminant, il va s'en dire, mais peut-être que justement, on se projette, on se projette là, c'est votre compagnon qui est mis à l'honneur, dans une situation peut-être d'une fête, d'une réjouissance, où vous allez ensemble fêter quelque chose, on va fêter une officialisation, on va fêter quelque chose qui se fait tout en sagesse, tout en vraiment en sincérité, on a le côté sagesse ici, mais on a le côté officiel des choses également, peut-être qu'il est question d'officialiser sa relation d'ailleurs, un mariage, un faxe, quelque chose dans ce genre, vous voyez, pour les célibataires, on voit que vous allez rencontrer une personne qui est plus âgée que vous, et les couples, on voit bien qu'il y a un moment de joie et de bonheur qui est partagé, vraiment en toute honnêteté, toute loyauté. L'imprévu. L'imprévu, l'inattendu. Il est question d'avoir des nouvelles d'un bâtiment public. Oui, d'un bâtiment public. Je pense que ces nouvelles vont être accueillies avec sincérité. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi d'un ami de longue date, de quelqu'un qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas vu, par exemple. Un ami du passé peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, il est également question d'une amitié qui est forte. Il y a une protection. Vous êtes soutenu. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être une belle sincérité. On voit ici, sentimentale, c'est très fort. Il y a quelque chose qui dure, qui perdure depuis un certain temps. Oh là là, c'est beau là. On a vraiment quelque chose de très beau. Il peut y avoir la visite d'une surprise. On va la refaire. Il peut y avoir une visite surprise d'un ami qui va vraiment, ça va vous toucher. Un ami de longue date, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il peut y avoir un cadeau, quelque chose d'inattendu qui arrive. On prend beaucoup d'autres en tout cas. J'ai le sentiment aussi que, pourquoi ça me parle d'hôpital ? Peut-être en visite un ami qui est à l'hôpital, mais c'est quelque chose de positif en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui, c'est une relation qui dure depuis un certain temps, ou bien il y a eu un éloignement, et on va avoir la surprise de revoir la visite de cette personne. C'est quelque chose en tout cas de beau, de partagé, de sincère. On a vraiment, on prend énormément de hauteur par rapport à cette situation. Il va y avoir beaucoup d'émotion. C'est un ami heureux, c'est une belle amitié qui est là. Il va y avoir des souvenirs très agréables, les amis. Vous avez plutôt un tirage sympathique pour ceux qui ont pris l'amétiste, le choix numéro un. Allez, on va prendre, si vous le voulez bien, quelques cartes avec le 77 d'Alias. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 12 au 16 août, pour notre choix numéro un. Allez, choix numéro un. Odo, nous avons... Le silence. Un petit secret peut-être ? Un petit secret qui va... On va couper. On va lâcher pris sur ce secret ou bien il va être révélé tout simplement. Rien de bien méchant. Alors, nous avons le H. Ce H, il peut dire tellement de choses. Ce H, ça peut être, si c'est un anglomène professionnel, la hiérarchie. On l'a vu tout à l'heure. Ça peut être la reconnaissance. On l'a vu également tout à l'heure. Ça peut être un pénom masculin. Mettez-le à votre situation, bien entendu. Mais ça peut être aussi l'hôpital. Nous l'avons vu également tout à l'heure. Je ne sais jamais dans quel sens elle est. Bon, vous ne m'en voudrez pas. Je la mets comme ça. Je pense que c'est ça, oui. Alors, donc là ici, nous avons un petit peu de chagrin. Peut-être en lien avec une situation d'hôpital ou un homme qui nous chagrine un petit peu. On a le moral, là. Il y a beaucoup de... On a le moral en dons de scie. Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça ? Ah, je suis allée arriver. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, c'est peut-être lié. Je suis en train de regarder celle-ci. Forcément, c'est peut-être lié avec le mystère, le secret. Une situation platonique, là. Il y a peut-être eu un secret, quelque chose qui vous a blessé. Concernant un homme, on prend beaucoup de hauteur parce que pour l'instant, on aura l'étendant de scie et on a une situation qui est un petit peu sans vie. Vous voyez ? Ça dure, ça perdure. Alors, il va être question d'être à l'écoute, là. D'écouter. D'écouter peut-être des conseils qu'on va vous donner, mais aussi d'être à l'écoute des messages qui vont arriver, quels qu'ils soient, d'ailleurs, ces messages. On se pose des questions. On est suspicieux quand même. J'ai l'impression qu'on est un peu incertain. On réfléchit. On cherche sans doute des messages. Et il va sans dire que c'est en lien avec vous, mon consultant, ma consultante. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Ce quelque chose qui perturbe, on voit qu'il a mis un peu de tristesse. Bien entendu. On a envie d'y mettre un terme. Et ce que l'on se rencontre également, tout de même, vous voyez, c'est que là, on a trouvé des solutions. On a la porte. Alors, la porte, eh bien, on l'ouvre. On prend la proposition qui arrive. Cette proposition, elle arrive en toute sincérité. Peut-être ce fameux soutien, en fait, que l'on a vu tout à l'heure avec une amitié sincère, quelqu'un qui était proche, qui est proche d'ailleurs, pas qui était, qui est proche de vous, qui va vous aider, qui va vous soutenir. Peut-être vous remontez le moral, d'ailleurs. Et ça peut concerner, effectivement, toutes sortes de situations. Là, je vous dirais la santé, mais pas que. Ça peut être la santé mentale également. Ça peut être la santé d'un homme qu'il va falloir remonter le moral de cet homme. Et on voit très bien, d'ailleurs, que la santé, la campagne, l'énergie, elle est là, l'ancrage, la force, en fait. Ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi le soutien que vous allez apporter à quelqu'un. Et il va sans dire que, de toute façon, il va y avoir de l'inattendu soudain, quelque chose de beau. On va tourner le taux à quelque chose qui ne convient plus. C'est bien ce que l'on a vu tout à l'heure. Et en plus, on voit très bien que vous avez la protection sacrée. Ça, c'est la protection divine. C'est la grande protection, c'est le sacré. C'est magnifique, c'est très fort. Voilà, les amis, pour ceux qui ont pris le choix numéro un. On va terminer, pour vous, avec une petite carte de l'oracle des plumes. Allez, une petite carte de l'oracle des plumes pour le choix numéro un. Pour la fin du 12 au 16. Corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Eh bien, voilà, les amis. Si vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Je vous remercie pour tout, pour vos commentaires. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On se retrouve, les amis, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2 pour la semaine du 12 au 16 août avec l'œil de tigre. Bracelet d'œil de tigre entrelacé avec des perles de bois. Alors, l'œil de tigre, eh bien, oui, c'est la pierre protectrice par excellence, l'œil de tigre, évidemment. Elle redonne également confiance en soi. Elle aide à atteindre ses objectifs. Elle favorise la clarté d'intention. L'œil de tigre, il véhicule en fait une énergie qui est revigorante. Il apporte protection, confiance, force, bien entendu. Et il procure également une stabilité et santé. En fait, c'est la pierre idéale aussi pour se protéger du mauvais œil. On en parle souvent de l'œil de tigre. Les personnes jalouse et envieuses, on porte un bracelet, on s'en éloigne, on le purifie à la sauce, le bracelet, n'est-ce pas ? Au palo santos, bien entendu. Et on le recharge posé sur une fleur de vie, fleur de vie que vous pouvez télécharger, aller chercher sur Internet, imprimer. Il n'est pas obligé de mettre des mille et des cents dedans, comme j'ai dit au choix numéro 1. On recharge ses pierres, son bracelet sur sa fleur de vie. Eh bien, voilà, les amis, pour ceux qui ont pris l'œil de tigre, c'est parti. On va regarder avec l'oracle du muséum un message pour chaque jour de la semaine. Et c'est parti. Semaine du 12 au 16 août pour l'œil de tigre. Semaine du 12 au 16 août pour le choix numéro 2. Et nous démarrons pour notre lundi avec la plante carnivore. Bon, il va sans dire que cette plante n'annonce pas forcément de bonnes nouvelles. Il se cache derrière cette carte quelque chose un petit peu d'un danger. Bien sûr, on peut être attiré par quelque chose qui ne va pas forcément être agréable. de la plante carnivore. vous adresse un message. Elle vous demande, elle vous dit à quelle étape de l'expérience délicate vous en êtes. Est-ce que vous êtes troublé, attiré ou vous êtes déjà coincé dans une situation qui échappe à votre contrôle ? Parce que plus vous attendez ou avancerez, plus sera difficile de vous en échapper. Donc, cette carte vous dit stop, réagis maintenant. Méfiance. Avance avec une grande prudence et surtout, si ça n'est pas encore fait, gardez-vous d'être attiré comme je l'ai dit par quelque chose de beau, un parfum, un stratagème qui attire en fait sa croix. On se garde de succomber à une nouvelle tentation qui mettrait en danger pour aujourd'hui. C'est la carte, vous l'avez compris, de la méfiance, de la prudence. Mardi. Mardi, nous avons l'enfant perdu. On se sent vulnérable, j'ai l'impression, pour cette journée du mardi. On se sent un petit peu perdu comme un enfant. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'aide, de l'aide, de la bienveillance. Voilà ce qu'on pourrait vous offrir. Mais vous aussi, peut-être que vous pouvez offrir à une personne de votre entourage cette aide. Si vous vous sentez fort, par exemple, soutenez cette personne. Mais si vous avez besoin d'être soutenu, les amis, ne pas hésiter à demander une aide. Parfois, c'est un simple conseil qui peut tout changer. D'accord ? Si vous êtes dans une situation délicate, par exemple, où vous vous sentez perdu, on a pu le voir déjà, eh bien, il y a un débloquage qui peut survenir sous n'importe quelle forme. Alors, ça peut bien sûr venir d'une aide de quelqu'un, peut-être d'une personne plus âgée d'ailleurs, ou tout simplement quelqu'un de plus expérimenté. En fait, on écoute les conseils si on a besoin de conseils. Mais vous, vous pourriez être amené aussi à offrir votre aide aujourd'hui. Mercredi, on a l'écorché. L'écorché, on est à vif là. Ceux qui ont choisi le bracelet œil de tigre, je pense qu'il y a quelque chose de profond en vous qui vous perturbe là. Ou peut-être même êtes-vous un petit peu, on va dire, perdu. Là, l'écorché, ils nous montrent qu'il y a quelque chose qui est caché ou secret et qui en fait, en fait, a une grande importance pour vous. Alors, vous aurez peut-être à chercher, à questionner pour obtenir les réponses que vous cherchez d'ailleurs. Mais j'ai un sentiment qu'il y a un secret qui vous implique qui va bientôt être mis en lumière. Pourriez découvrir quelque chose de tout à fait inattendu et ça vous permettrait, ça vous permettra d'ailleurs, de mieux comprendre la situation. On a le sentiment que le temps des révélations n'est pas loin. Jeudi. Jeudi, on a le jeune homme. Le jeune homme peut me faire penser à une main tendue, à quelqu'un qui peut vous apporter son aide. On voit que vous en êtes un peu demandeur depuis le début de la semaine sans oser peut-être le dire. Le jeune homme aussi, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir brûler les étapes parce que vous ne voulez pas aller trop vite non plus dans une situation. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu comme ce jeune homme. Vous vous posez pas mal de questions sur vos choix de vie. On le voit. Vous êtes travaillé, traqué. Cette carte, elle vous dit puisez dans votre expérience les amis, la question, les réponses sont en vous en fait, dans votre passé. Il est important quelquefois de revenir un peu en arrière pour appliquer ce qu'on a déjà appris aux problématiques que l'on rencontre actuellement. Vous voyez ? On peut voir comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeune homme, une jeune personne qui peut aussi surgir aujourd'hui, manifestement d'un seul coup, au milieu de votre chemin. Alors, peut-être que vous allez pouvoir aider quelqu'un qui fait une preuve d'immature, mais peut-être aussi que cette personne peut vous aider également. Vous pouvez pour certains croiser le chemin de quelqu'un qui ne sera pas dénué de charme, n'est-ce pas ? Et qui va peut-être vouloir un petit peu tester son potentiel de charme. Vendredi, la jeune femme. Mais dites-moi, vous êtes entouré de jeunes personnes là. Là, il y a de la fraîcheur pour ce vendredi. Il est question de bonheur sain, de pureté et d'innocence. On va aller beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Il vous est conseillé pour ce vendredi, les amis, de goûter au plaisir sain. Tout simplement, d'observer la perfection d'une fleur, le ciel, s'il est bleu. Il vous est conseillé de vous entourer de beauté et d'harmonie si vous voulez, bien entendu, les voir. Vous pourrez très prochainement être séduit ou bien vous-même séduire et je pense que c'est ce qui peut arriver en fin de semaine à certains d'entre vous. Alors, on laisse les calculs et les stratégies de côté, les amis, et on se laisse aller au plaisir du moment. Rencontre pour vous, que ce soit monsieur ou madame, il est peut-être question un petit peu d'insouciance et d'innocence et ça fait du bien. Peut-être aussi certains d'entre vous ont retrouvé des jeunes gens en lien peut-être avec la famille en fin de semaine. Bon, nous allons regarder maintenant avec le normand d'Alexandre Musruc, deux professionnels de finance, de sentimentale et de imprévus et inattendus pour la semaine du 12 au 16 août 2024 pour le choix numéro 2 l'œil de tigre. On a des solutions qui arrivent, les amis, regardez ça, des solutions qui peuvent arriver par écrit d'ailleurs. On a quelque chose qui va vous amener, vous allez recevoir un courrier qui va avoir son importance. Son importance peut-être parce qu'il vous amène des solutions. Peut-être aussi un document très important que vous êtes en attente et qui va arriver cette semaine. ça peut aussi dire qu'il y a un grand succès qui arrive là. Allez, deux professionnels de finance, deux sentimentales, deux prévus inattendus. Et au dos, nous retrouvons cette clé des amis. ces solutions qui arrivent à vous là. Voyez les blocages ils sont derrière. On a coupé les blocages là, on a pris une décision rapide par rapport à une solution qui arrive. Professionnel. Oh là 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 là. Alors là, mes amis, professionnellement, il est question d'un contrat là. Beaucoup d'émotion dans ce contrat, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous aimez votre travail et il va s'en dire. là, vous faites un travail que vous aimez et vous allez d'ailleurs signer. Signer effectivement un contrat, un engagement, il y a une confirmation de quelque chose, il y a un grand oui dans votre travail là, les amis. C'est positif, regardez-moi ça. De belles connexions en lien avec votre travail, vous allez briller, vous allez être illuminé. On voit qu'il est question peut-être de travailler ou d'avoir des nouvelles par Internet. Vous allez utiliser en tout cas vos talents. Il est question effectivement de mise en lumière là, de quelque chose qui brille. Au niveau professionnel, on est vraiment sur quelque chose comme si vous étiez célèbre. Vous devenez célèbre, vous allez être vous allez en tout cas le faire savoir. Il y a quelque chose de beau qui se passe aussi dans les activités de tous les jours si ce n'est pas dans le professionnel. En tout cas, il y a des engagements qui se font peut-être par Internet. Il y a comme un réseau qui se met en place et c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Les finances. Les finances, il est question d'avoir des nouvelles de ces finances assez vite d'ailleurs. Il est question également d'un compte en banque mais peut-être quelque chose que vous cachez. c'est un mystère autour de ces finances. L'argent va rentrer mais on n'a pas envie de le dire. Vous voyez, on n'a pas envie de le cacher. Peut-être qu'on ne souhaite pas par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, on gagne au loto, on touche enfin un héritage. On n'a pas envie de l'épiloguer, de le raconter sur tous les toits et vous avez raison. En tout cas, l'argent qui va rentrer vous met en joie. Il y a une fin heureuse, une situation qui arrive là. c'est perçu comme un cadeau. On a quelque chose de beau financièrement qui se présente à vous les amis, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas envie d'en parler. Il y a une rentrée d'argent inattendue qui se profile à l'horizon là. On a envie de la garder secrète encore un petit peu. Ça peut être une rentrée d'argent aussi qui s'est fait un petit peu, j'ai envie de dire, on n'y croyait plus et aux surprises elle arrive. Alors, sentimentalement, pour certains, on se pose des questions sur une relation qui débute ou qui est en lien avec quelqu'un qui se montre un petit peu immature. Bien sûr, les célibataires, on sent que votre chemin de croix est compliqué, il est lourd, on se dit, on va toujours être célibataire, on va voyer un peu ce que je veux. Voilà, on est en souffrance. Mais, j'ai envie de dire, mais, on voit bien que c'est le renouveau qui arrive là. C'est un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que vous avez beaucoup prié pour que ça aille lieu d'ailleurs et c'est ce que l'on voit, il va y avoir un nouveau départ. Et les couples, on sent qu'il y a une incompréhension qui a pu se passer à un moment donné à un autre, mais en tout cas, une incompréhension peut-être sur une confiance que l'on a donnée. En tout cas, on est bien sur un nouveau départ, c'est quelque chose qui est là. On voit bien, alors, pour certains, il pourrait bien que lors d'un célibataire, lors d'une rencontre ou quelque chose d'éphémère qui peut avoir lieu, à l'occasion de vacances, de croisières, de voyages, de déplacements, vous voyez un peu comment ça vous parle. Bien sûr, c'est quelque chose de nouveau, cette rencontre, elle arrive là, mais on est prudent quand même, on est prudent quand même. Le vaisseau, bien sûr, il annonce un changement, bien sûr, on voit qu'il peut y avoir une relation nouvelle qui démarre, mais en principe, c'est vrai que c'est éphémère. Vous voyez un peu comment ça vous parle à vous, bien sûr. Il peut être question au couple de faire un déplacement qui est un petit peu, je ne sais pas, qui vous a fait peur ou alors il a fallu se sacrifier quelque chose pour faire ce déplacement. C'est quelque chose de nouveau qui a lieu. Ce déplacement, il est dans la nouveauté. On voit que vous allez quand même prendre des vacances. c'est peut-être nouveau d'ailleurs, ce déplacement. C'est peut-être nouveau ces vacances enfin qui arrivent. En tout cas, on voit quand même qu'il est question. J'ai l'impression qu'autour de ce déplacement, il y a une certaine souffrance qui peut entraîner un enfant. Peut-être le fait de partir sans, vous voyez, ou quelque chose de ce genre. Ou c'est l'enfant qui part en voyage et ça vous rend triste. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de ce genre pour les choix numéro 2. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens en regardant ces cartes. Vous voyez, il y a la confiance quand même qui est là, mais au départ, il y a un petit sacrifice qu'il a fallu faire. pour les couples où tout va bien. Il y a quelque chose qui fait penser que vous avez, vous allez vous déplacer, vous avez un voyage, peut-être un changement à distance qui va se faire, s'il y a un nouveau départ qui va se faire. Alors, ça peut être tout simplement, émotionnellement, alors qu'on quitte le foyer ainsi, vous voyez, et c'est normal, ça perturbe. L'imprévu, l'inattendu, ouh là, bon. Alors, l'imprévu, l'inattendu, j'ai envie de dire qu'il est professionnel pour certains, bien que si professionnel, on voit quelque chose de magnifique, peut-être qu'il y a une incompréhension pour d'autres dans le milieu professionnel, mais j'ai surtout le sentiment qu'on est regardant, j'ai l'impression que vous, vous êtes complètement regardant, vous regardez une situation un petit peu difficile différemment. Pour certains d'entre vous, prudence, vous êtes entouré d'un manipulateur, d'un menteur. On essaye de vous manipuler, peut-être de vous mentir. pourquoi ça me parle de quelqu'un qui fume beaucoup ? Vous voyez un peu si vous me laissez un message si ça vous parle. J'ai un sentiment de quelqu'un qui fume, c'est compulsif, vous voyez ce que je veux dire. Il peut être question aussi de toucher à des, avoir des addictions, de toucher à ce qu'il ne faut pas, drogue et compagnie, vous voyez un petit peu. On voit en tout cas que c'est peut-être des échanges, vous allez être surpris d'apprendre qu'il y a des échanges de quelqu'un que vous connaissez, vous allez vous rendre compte qu'il fait des choses qui ne sont pas tellement autorisées. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on voit qu'il va y avoir une deuxième chance qui va être donnée à cette personne, bien entendu. on sent quand même que vous allez l'apprendre, vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber. On voit bien entendu des ennuis qui arrivent et ces ennuis arrivent par rapport à une personne qui va avoir triché ou qui va baigner dans une situation qui n'est pas très honnête, vous voyez, qui n'est pas très claire. Vous voyez un petit peu si ça vous parle, bien entendu. Allez. On va regarder quelques cartes avec l'oracle des rats pour notre semaine du 12 au 16 août, 12 au 16 août pour le choix numéro 2, l'œil de tigre. Choix numéro 2, l'œil de tigre. Soi numéro 2 . Je réagi. Touste, je datais Sous-titrage. Alors, on va regarder un petit peu. Nous avons la clé. Mais oui, on a vu qu'il y avait des solutions qui arrivaient. Il y a peut-être aussi un aboutissement à une situation un peu compliquée. On a vu à un moment donné, l'écorcher, on se cherchait un petit peu. Bon, on confirme bien qu'il y a des solutions qui vont arriver. Des solutions qui peuvent toucher le foyer, son être intérieur, sa maison, mais également son mental, son foyer intérieur. Ça peut être aussi son être intérieur. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, il a peut-être fallu faire preuve de patience ou bien on va vous demander encore un petit délai. On voit qu'il y a une évolution qui est lente. Les solutions sont là, mais l'évolution se fait lentement. Quelques fois, effectivement, il faut faire preuve de patience. Mais on va pouvoir fêter ça, les amis. On voit bien qu'il va y avoir des réjouissances et des plaisirs qui arrivent. Une invitation à une fête également. Une invitation à se réjouir, en tout cas. Attention, prudence. Ici, nous avons la manipulation. Tout à l'heure, on a vu qu'il pouvait y avoir quelqu'un autour de vous qui exerce ou qui essayera d'exercer une manipulation sur vous. Une petite manœuvre trompeuse. Votre prudence, bien entendu, à cette manœuvre. Et oui, on va essayer de vous séduire. Alors, on est prudent, bien entendu. Je pense notamment aux célibataires où j'ai vu sur cette fameuse croisière où se voyagent, où se passent un truc bizarre. Mais également, l'inattendu autour de vous avec la personne qui vous ment, qui vous manipule. On est prudent, bien entendu, car on va essayer de vous séduire, les amis. Nous avons effectivement une situation qui est en lien avec un homme. Donc, on est prudent concernant une rencontre éventuelle que l'on peut faire d'un homme ou vous, mon consultant, attention, avec une séductrice également. Vous l'avez compris, dans tous les cas, on se protège. Cette semaine, choix numéro 2 de tout qui est manipulation. Eh bien, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des plumes. Allez, un petit message pour le choix numéro 2, pour la semaine du 12 au 16 août. Choix numéro 2. Marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage, car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien et voilà, choix numéro 2. Eh bien, j'espère que ce tirage, cette guidance de la semaine du 12 au 16 vous aura parlé, vous parlera. Merci en tout cas pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis. Profitez au maximum des bons moments autour de vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine. Je crois que je l'ai déjà dit et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501